Musique 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 Coucou tout le monde, j'entends aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du bac pro SSP, de ma filière que j'ai pu faire, je sais que je vous en ai pas mal parlé dans ces dernières vidéos puisque je vous ai beaucoup parlé du bac beaucoup de ma filière beaucoup de tout, toutes ces choses etc qui sont un petit peu liées à ça. Et j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous en parler un petit peu puisque voilà la rentrée approche quand même pas mal malheureusement. Et j'avais donc envie de faire cette vidéo soit pour les personnes qui peut-être rentrent en seconde à SSP, dans ce cas là je vous souhaite plein de courage c'est vraiment une filière géniale, vous allez le voir, enfin moi en tout cas je l'ai trouvé géniale, vous allez le voir après dans ce que je vais vous dire ou ceux qui rentrent en première ou en terminale ou qui sont dans cette filière là et qui aimeraient en savoir un petit peu plus aussi puisque ça s'adresse pas forcément à ceux qui rentrent en seconde, ça peut s'adresser à d'autres personnes. Je vous ai fait une vidéo sur la seconde, une vidéo sur la première et je vous ferai bientôt une vidéo sur la terminale plus avec mon ressenti à moi et comment je l'ai vécu moi. Mais là c'est plus une vidéo globale pour vous expliquer un petit peu les matières qu'il peut y avoir les différents aspects et pas forcément par rapport à moi mais qui sont un peu plus on va dire une vision globale pour que vous puissiez à peu près savoir les différentes matières, les stages, comment ça peut se passer etc. Donc voilà je vous invite aussi forcément à aller voir mes vidéos sur mon année de seconde, année de première et toutes les autres vidéos que je vous pourrais retrouver sur ma chaîne en rapport avec cette filière vous avez une playlist back to school que je vous mettrai dans le petit i. Tout d'abord le bac pro ASSP puisque oui c'est un bac pro si vous ne le saviez pas ce n'est pas un bac général ou un bac technologique mais c'est un bac pro. Donc ASSP ça signifie accompagnement, soins et services à la personne là comme je dis ça j'ai l'impression de passer un oral de bac mais non. C'est une filière qui s'adresse plutôt aux personnes qui aiment le contact avec les autres qui aiment aider les autres, qui aiment être au contact avec un public que ce soit des enfants, des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap puisqu'on aborde les trois types de publics on va dire que ce soit en cours mais aussi au niveau des stages ça je vous en reparlerai un petit peu après Selon moi pour être dans ce genre de filière il faut être plutôt quelqu'un d'assez patient d'assez à l'écoute, il faut aimer le travail en équipe puisque en stage vous allez beaucoup en faire et même en classe avec les autres etc. Vous allez pas mal travailler en groupe, enfin en tout cas moi ça a été mon cas C'est une filière qui se destine aux métiers donc qui sont tout ce qui est aide avec les enfants donc ça peut être auxiliaire de puricultrice infirmière, puricultrice ou infirmière dans un autre service quelconque aide soignante, ADSEM moi je voulais être ADSEM au départ et j'avais fait un bac donc c'est peut-être pas la meilleure filière pour devenir ADSEM mais voilà si vous pouvez quoi ça peut être tout ce qui est aide médico-psychologique AVS même si maintenant on dit AES donc accompagnement éducatif et social ça peut être éducateur spécialisé ça peut être éducateur de jeunes enfants tout ce qui est un petit peu plus administratif donc assistante sociale, CESF donc conseillère en éducation sociale et familiale j'ai réussi à le dire pour une fois ça peut être vraiment plein de métiers mais tout ce qui est en rapport avec le fait d'aider les autres d'être auprès des personnes et de leur apporter une aide peu importe le domaine que ça soit que ça soit dans les soins, plutôt dans le social ou plutôt auprès des enfants enfin voilà ça peut être vraiment dans plein de domaines différents je vais ensuite vous parler des matières qu'il peut y avoir donc tout d'abord il y a des matières générales et des matières professionnelles donc les matières générales je vais pas rentrer en détail forcément parce qu'il y a des matières je pense que vous connaissez qu'il y a du français, des maths, de l'anglais, de l'espagnol ou de l'allemand mais c'est des options donc vous n'êtes pas obligé d'en faire mais vous pouvez en faire vous avez aussi de la physique chimie, de l'histoire géo, du sport donc ça c'est à peu près les matières qu'on retrouve au collège dans les matières générales il y a des matières qu'on ne voit pas forcément partout donc je vais vous en parler vite fait donc il y a la PSE qui est commune à tous les bacs pro il me semble ou à beaucoup de bacs pro du moins donc c'est la prévention santé environnementale dans cette matière là vous allez parler de prévention peu importe le domaine donc ça peut être la prévention alimentaire ça peut être au niveau du travail donc voilà savoir à peu près qu'est-ce que vous pouvez faire si vous avez un accident du travail quelles démarches à faire etc ça peut être au niveau du sommeil, au niveau de la santé ça peut être au niveau qu'est-ce qu'on a vu d'autre je ne sais plus mais il y a beaucoup de domaines variés c'est une matière que j'ai personnellement pas trouvée très intéressante mais après je pense qu'elle est assez quand même importante à savoir on apprend quand même des choses qui sont assez importantes la deuxième matière générale qui est un petit peu plus originale c'est l'économie gestion donc perso je n'aimais pas du tout cette matière mais j'ai jamais aimé tout ce qui a trait à ça donc en gros en économie vous allez voir tout ce qui est calcul donc beaucoup de calculs donc c'est pour ça que je n'aimais pas cette matière beaucoup tout ce qui est le marché etc et au niveau de la gestion vous allez voir tout ce qui est au niveau du sein du marché comment ça se déroule les facteurs d'entreprise qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'une entreprise soit attrayante pour qu'elle fonctionne bien pour qu'elle puisse vendre etc enfin ce genre de choses vous pouvez faire aussi un petit peu de droit personnellement on en a fait un tout petit peu mais vraiment pas beaucoup mais je sais qu'il y a des lycées et des classes qui le font si vous avez le temps mais c'est pas ce que vous allez voir en premier normalement et ensuite il y a les matières professionnelles donc je pense que là c'est ce qui va vous intéresser le plus si jamais vous êtes dans cette filière ou que vous allez rentrer dans cette filière ou que cette filière vous intéresse qu'il y a 6 matières professionnelles qui sont divisées en 3 pôles et dans chaque pôle il y a 2 matières donc à chaque fois il y a une matière générale et une matière professionnelle qui ont plus ou moins un lien même si en finale les 6 matières ont plus ou moins un lien entre elles parce que vous faites toujours un peu de lien entre par exemple ce que vous allez voir en biologie et ce que vous allez voir après en pratique vous faites toujours un peu de lien mais c'est vrai qu'en général les pôles il y a quand même plus de lien entre eux que dans d'autres pôles on va dire le premier pôle c'est le pôle biologie, ergonomie et soins donc vous allez avoir de la biologie donc là c'est la matière théorique donc vous allez voir tout ce qui est fonctionnement du corps humain les cellules, les organes, le fonctionnement des organes les pathologies liées au corps humain comment réagissent vos organes pourquoi telle maladie apparaît comment elle apparaît quel organe est touché tout ce genre de choses tout le fonctionnement du corps que vous allez voir personnellement c'est une matière qui me passionne vraiment beaucoup après ça dépend de vous encore une fois ensuite vous allez avoir l'ergonomie et soins donc là c'est de la pratique où vous allez mettre en oeuvre tout ce qui est soins je pense que c'est un petit peu logique vu le mot donc avec les enfants vous allez voir tout ce qui est change tout ce qui est bain toutes les techniques par rapport aux enfants après quand vous allez être plutôt vers les adultes vous allez voir tout ce qui est par exemple comment aider une personne à marcher comment l'aider à se lever comment l'aider à se coucher comment faire un lit ce genre de choses vous allez vraiment voir tout ça et c'est vraiment une matière que je trouve pas mal intéressante aussi parce que ça vous apprend vraiment comment faire les techniques en elles-mêmes l'ergonomie et soins surtout ce qui est bien c'est que du coup vous la pratiquez aussi énormément en stage puisque voilà lever des personnes etc quand vous allez être en maison de retraite ou même dans d'autres domaines vous allez forcément le faire vous allez forcément le voir du moins pas forcément le faire tout de suite mais le voir donc ça va forcément vous faire apprendre et ce que vous avez appris en cours ça va aussi vous aider le deuxième pôle c'est le pôle SMS animation ou éducation à la santé suivant les options donc là moi je vais plutôt parler d'animation puisque je suis en option domicile donc ça je vais vous en reparler un petit peu après quand vous êtes en domicile vous faites de l'animation et quand vous êtes en structure vous faites de l'éducation à la santé donc c'est deux choses différentes l'éducation à la santé je ne vous en parlerai pas puisque si vous n'avez pas vu mes autres vidéos je suis en option domicile donc je ne connais pas vraiment l'éducation à la santé essayez de vous renseigner auprès de quelqu'un qui est en option structure ou voilà de vous renseigner auprès de votre école ou je ne sais pas mais je ne pourrais pas vous aider sur ce domaine là malheureusement vous allez étudier les enfants vous allez faire tout ce qui est apprendre à faire toutes techniques des types de techniques par rapport à la créativité donc voilà faire des choses avec vos mains je ne sais pas trop comment vous expliquer ça moi je sais que nous avons fait des bols en papier mâché enfin de la peinture enfin tout ce genre de choses quoi que vous pouvez animer avec des enfants vous allez apprendre à comment lire une histoire enfin comment animer une histoire ça c'est pareil dans vos stages ça va vous servir aussi quand vous étudiez les personnes âgées donc personnellement on avait fait un projet donc nous on avait été dans un foyer logement tout au long de l'année on avait préparé en fait des animations on avait préparé des petites activités on avait fait une tombola moi je me souviens je faisais de la tombola c'était trop bien on avait préparé un truc pour des photos etc on avait fait plein de trucs on avait préparé de la musique on avait fait une playlist spéciale années 80 je crois ou un truc comme ça c'était vraiment chouette la fin de l'année on avait été dans un foyer logement on était intervenu dans un foyer logement après y avoir été plusieurs fois bien sûr avant pour opérer les lieux etc et on avait fait toute une après-midi on avait fait des animations avec les personnes âgées on avait mis en oeuvre tout ce qu'on avait vu enfin tout ce qu'on avait appris pendant l'année tout ce qu'on avait préparé pendant l'année et donc toute l'année ça nous avait permis de faire un projet en fait de préparer en programmation de A à Z bien sûr avec l'aide de notre prof mais surtout en groupe et du coup c'était cool et quand vous allez être en terminale ça va un petit peu voire même beaucoup changer parce que vous allez parler donc si vous êtes en domicile donc que vous faites de l'animation vous allez parler E32 donc le E32 c'est une épreuve je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le bac je vous la mettrai juste ici c'est une épreuve où vous avez un dossier à remplir le jour J et vous allez tout simplement le présentat l'oral après donc durant toute l'année on s'entraîne à faire des sujets type E32 donc voilà c'est assez ennuyant j'ai pas beaucoup aimé cette année mais en même temps c'est sûr que ça vous prépare au bac donc c'est plutôt pas mal parce que voilà arrivé le jour du bac avec aucune préparation je pense que ça m'aurait enfin j'aurais pas eu toutes les préparations qu'on a eu à côté j'aurais beaucoup moins réussi je pense dans le pôle 2 il y a de la SMS donc la SMS c'est les sciences médico-sociales donc là c'est de la théorie donc vous allez voir tout ce qui va être je sais pas trop comment expliquer cette matière parce qu'elle est assez large vous allez voir tout ce qui est un petit peu loi mais loi par rapport aux personnes dans votre domaine quoi par rapport aux personnes âgées c'est une matière où c'est beaucoup de la logique il y a beaucoup de définitions vous allez voir tout ce qui va être fonctionnement de la société des personnes comment elles sont perçues dans la société vous allez voir le développement par exemple je me souviens en seconde on a eu le développement de l'enfant à différents niveaux donc le développement moteur intellectuel, sensoriel etc 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 une manière qui est assez large donc j'ai un peu du mal à vous l'expliquer parce que voilà vous allez aborder énormément de thèmes différents je trouve que c'est un peu tout ce que tu abordes pas en biologie que tu abordes en SMS en fait c'est vraiment tout le reste en fait enfin le troisième pôle c'est la SAU NUT donc il y en a qui appellent ça aussi la TSU il me semble mais moi je vais parler avec mes thermes à moi donc la SAU c'est le service à l'usager donc c'est la pratique donc là vous allez faire tout ce qui est des techniques de cuisine donc vous allez apprendre différentes recettes tout simplement et des techniques d'entretien donc vous allez apprendre clairement du ménage entre guillemets et enfin la dernière matière que vous avez en professionnel et la dernière matière donc du bac pro SSP c'est la nutrition donc là c'est de la théorie donc vous allez apprendre tout ce qui est les nutriments les aliments quelles fonctions ils ont sur votre corps qu'est-ce qu'il faut plutôt manger qu'est-ce qu'il faut plutôt éviter pourquoi pour quel type de public etc enfin vous allez vraiment apprendre tout ça genre les lipides les glucides les doses etc c'est une matière qui est assez complexe aussi il y a beaucoup de choses à retenir mais personnellement j'ai trouvé ça assez intéressant comme je vous l'ai dit plutôt il y a deux options dans ce bac il y a l'option structure et l'option domicile moi je suis en option domicile donc comme son nom l'indique c'est plutôt une option qui s'adresse aux personnes qui veulent travailler plutôt à domicile et la structure aux personnes qui veulent travailler en structure après vous pouvez très bien avoir un bac pro domicile et travailler en structure ou l'inverse vous avez quand même au niveau des cours etc il y a des petites choses qui sont différentes au cours des trois ans de bac pro vous avez deux examens donc le BEP en fin de première qui évalue tout ce qui est un peu matière générale mais en résumé on va dire puisque après c'est plutôt au bac que vous allez évaluer ces matières là mais ça va être surtout pour évaluer tout ce qui est pratique puisqu'au bac il n'y a pas de pratique il y a les matières pro au bac mais c'est de la théorie il n'y a pas de pratique toute la pratique c'est vraiment au BEP et ensuite au bac donc vous allez avoir les matières générales et les matières professionnelles mais théoriques de la bio, de la SMS, de la NUT et un petit peu de SAU et des fois un petit peu d'ergot voire même un petit peu d'animation mais il n'y a que quelques questions en général mais c'est surtout vous concentrer sur la bio et la SMS au cours des 3 ans de bac pro vous avez 22 semaines de stages à effectuer qui sont répartis en 2 stages par année pendant votre bac pro vous allez certainement passer le SST donc c'est le diplôme de sauveteur secouriste au travail personnellement on l'a passé en fin de première mais je pense que ça varie suivant les lycées il y en a peut-être même qui ne le passent pas j'en sais rien votre diplôme vous allez apprendre tout simplement les gestes de premier secours j'ai trouvé personnellement que c'était une filière très enrichissante qui vous apprend énormément de choses sur vous-même, sur les autres ça vous apprend beaucoup à aider les personnes à être auprès d'elles à les comprendre et à les écouter et c'est vraiment une filière que j'ai adoré et que je recommande à toutes les personnes qui aiment ce milieu-là qui veulent travailler dans les métiers que j'ai cités au début de vidéo et qui se retrouvent un petit peu dans tout ce que je viens de dire là pendant je ne sais pas combien de temps je ne regrette pas du tout mon choix même si au départ je voulais être atsem donc j'aurais peut-être dû faire un CAP petit en bronze plutôt qu'un bac mais franchement je ne regrette pas du tout mon choix puisque comme je vous l'ai dit à plus de reprises maintenant je vais être soignante donc rien à voir voilà tout le monde j'espère que cette vidéo vous aura plu que ça aura pu vous aider si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire je serais ravie d'y répondre j'adore parler de ce sujet mais je pense que vous le savez avec toutes les vidéos que je vous ai faites dessus je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo ciao